La sœur de la chanteuse, Claudette Dion, s'est confiée là-dessus. En annulant sa tournée et en révélant son combat contre un syndrome neurologique rare, Céline Dion a suscité une vague d'inquiétude chez ses admirateurs, mais aussi chez ses proches. En effet, elle a dévoilé être touchée par le syndrome de la personne raide. Il s'agit d'un trouble neurologique qui affecte les muscles et en particulier les cordes vocales. Ainsi, la chanteuse a été forcée de stopper sa tournée en cours en mai 2023. Une décision qui lui a brisé le cœur, tant la musique est importante pour elle, chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable, avait-elle expliqué le jour de l'annulation. Malheureusement, à cause de la maladie, la chanteuse a parfois beaucoup de difficultés à marcher et n'est pas capable de chanter comme je le souhaiterais, cette décision était donc inévitable. Un aveu qui a causé une inquiétude à la fois chez ses fans, mais aussi chez ses proches qui partagent sa vie, incluant évidemment ses deux jumeaux de 12 ans, Nelson et Eddie. Les jumeaux bien soutenus la sœur de l'artiste, Claudette Dion, a ainsi donné de leurs nouvelles dans une interview au magazine Hello. Elle assure qu'elle est une femme forte et que les jumeaux restent de bonne humeur malgré les conditions difficiles. Heureusement, Nelson et Eddie sont bien soutenus, notamment par leur tante Linda et son mari Alain. Ils sont entre de bonnes mains, a-t-elle déclaré, avant d'assurer que tout va bien pour eux, ils grandissent si vite, juste sous nos yeux. Ainsi, même si les défis de la maladie sont difficiles pour l'interprète de Destin, savoir ses enfants en forme et sentir le soutien de ses proches reste la meilleure aide possible pour Céline Dion. Nos confrères de Télestar avaient ajouté que la sœur de Céline Dion tenait à ses neveux comme la prunelle de ses yeux. Les frères de René Charles n'ont donc rien à craindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada